bon bon ben bonjour à tous bonjour donc c'est reparti le geek belge et zel jo ouais pareil toujours les mêmes ouais on en est à combien là c'est la centième c'est la centième c'est comme les je trouve il y en a voilà c'est la centième on n'a pas été raisonnable donc sans trop cent trop on n'est toujours pas raisonnable ce matin fallait pas être raisonnable parce que il n'y avait pas de gros vigonier c'est intéressant mais par contre j'en ai trouvé quatre qui étaient tout petits mais qui étaient à peu près gros regroupés un petit peu comme les plombs d'une décharge de calibre 12 ouais le quatrième je sais pas si on va en parler le problème c'est que les quatre étaient pas on a trouvé des choses quand même ouais 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 j'annonce par contre là ça fait plusieurs semaines que j'en parle plus mais par contre je continue le challenge bijou nours je suis à 198 donc challenge bijou nours si vous voulez savoir ce que c'est fait un commentaire sinon vous le saurez pas c'est le chantage tout de suite allez vas-y montre ce que c'est ça et ben voilà c'est un 33 tours de hollering wolf qui est un blues man il a commencé avant la vague des groupes anglais quoi donc hollering wolf c'était apprécié par les rolling stones par les animals enfin toute cette vague blues spécifique blues en angleterre je crois que il a fait quelques concerts en angleterre juste et là voilà c'est un 33 tours bon c'est un pressage américain ça se sent bon au cartonnage du 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 non salaire épais c'est ouais c'est spécifique au truc des cartons comme ça aussi américains sont comme ça et c'est original parce qu'il n'y a pas de photos quoi ben surtout c'est marqué ben voilà le nouvel album de hollering wolf il ne l'aime pas il n'aime pas la guitare électrique à first ever il n'est pas la guitare électrique au début non quelque chose comme ça ouais alors c'est je regarde c'est très curieux j'ai écouté tout à l'heure parce que c'est effectivement un bluesman mais accompagné d'un d'un groupe web l'exploitation d'accord avec un mur de son très très fun très soul moi et un truc comme ça quoi guitare wawa ou enfin des tu as une date pour le pour de quoi pour le disque tu as une date à bonne question ça joue j'ai pas regardé je précieuse que c'est moi qui l'ai trouvé enfin qui lui ai conseillé de regarder cette petite pile de vinyle un peu oublié genre je remarque qui tire la couverture à lui totalement voilà vas-y aller donc bah si tu as une date amuse toi non non voilà donc bah c'est alors moi je suis pas blues à la base donc je connais mal owing wolf mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc vraiment très particulier ok voilà mais bon sympathique voilà ça veut je me disais ça méritait de le prendre quand même ok je alors totalement enregistré en 1968 et ben voilà c'est écrit en tout petit c'est écrit j'avais pas mes lunettes oui c'est ça ouais bon je l'en veux pas je t'en veux pas un zèle parce que moi tu m'as fait des cadeaux donc à maurice renard c'était plutôt des textes inédits non celui ci ça vient d'une revue le principe de l'éditeur gramm et de cette collection c'est le passé du futur c'était de reprendre des textes qui n'avaient pas été édité ou qui étaient totalement oubliés et dans de les rassembler dans une collection la collection le passé du futur donc là c'est le premier titre première publication donc on voit le numéro un sur le dos donc on n'a pas les les autres titres je sais de mémoire qu'il y a le premier prix concours qui avait été réédité dans dans cette collection et doit y avoir aussi une nouvelle nouvelle ou une novella de jules verne les autres titres vous regarderez sur internet je crois qu'il n'y a pas eu tellement de s'appelle c'est pas été un succès je crois qu'il ya une une petite dizaine de titres peut-être c'est tout en fait mais c'est c'est dommage donc c'est maurice renard donc un auteur qu'un peu oublié de merveilleux scientifiques de merveilleux scientifiques qui fait le coup de le lien encore oui moi j'ai lu il ya très longtemps mais j'ai bien aimé les vacances de monsieur dupont donc vous voyez voir ça quand je l'ai lu ça ça m'a fait penser à jurassic park ou des choses comme ça quoi d'accord c'est dans l'esprit alors deux numéros de fiction de fiction la revue de science fiction moi j'en avais une mais dans un sale état quand même celle là qui avait connu l'humidité donc quand tu m'as montré les photos c'est un pire il est nettement en meilleur état je parle pas comme ça non c'est moi c'est toi qui parle comme ça qui les armènent nettement meilleur état et donc c'est l'illustration de forest ça a d'être un collage d'ailleurs celui ci mais tu as vu un collage c'est pas son style d'habitude c'est signe forest effectivement ouais ils s'amusaient oui c'est ça il y avait tellement de 2 vous avez tellement de couverture même au livre de poche ouais donc une autre 146 je crois que les nouvelles sont pas trop mal dans celui ci j'ai pas effacé le prix tu vois bon c'est pas grave on s'en fout surtout bon ben voilà c'est donc des articles dd ouais le principe c'était que à la fois c'était des des nouvelles il y avait aussi des ils ressortaient des nouvelles françaises ils sortaient des textes aussi un peu oubliés aussi ils avaient cette volonté là de de vraiment de de sortir certains textes de fantastique de des oubliettes donc il faut une pub pour bien sûr le c'est là puisque en fait c'est la même maison de l'édition voilà et donc c'est là que nous avons montré la semaine dernière et un simac ouais j'adore simac et je l'avais acheté en double parce que voilà des fois j'ai comme j'ai pas de liste c'est bien continue c'est ça d'ailleurs je vais ressortir mon jeu de mots parce que j'ai sorti ce matin un jeu de mots mais comme vous n'étiez pas là bah vous n'étiez pas là donc j'ai surnommé le geek belge de docteur tataliste pam 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 oui surtout que je la consulte jamais mais tu l'as mais je l'ai alors dans mes achats moi bah toujours dans le là ça m'a valu un point ah oui ce matin c'était de toute façon c'était point 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 ouais 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 on a eu plein de points ouais donc là c'est huitième tom j'avais ça tombe bien j'avais lu les sept il y en a neuf en tout plus un petit machin qu'ils ont réussi pour faire un dixième oui mais l'histoire est en neuf tomes donc il était enfin terminé donc j'avais lu les sept et bah le huit bah ça tombe bien j'étais tout content de l'avoir trouvé voilà et t'avais rien demandé à personne non ah bah j'avais le neuf j'avais le neuvième il est parti voilà c'est ce qu'on appelle recevoir un point c'est à dire qu'en plus on en parlait les vendeurs c'est pas méchant s'ils sont contents ou alors ils donnent une information et en fait bah soit ils sont fiers en disant que ouais j'en ai vendu plein ce matin voilà soit c'est pour justifier que bah oui bah vous le trouvez pas c'est que c'est parti ce matin c'est parti ce matin et donc en fait vous vous avez un petit peu les boules parce que vous étiez là aussi ce matin ou alors vous arrivez un poil trop tard et donc nous on s'accorde un point et celui qui a le plus de points donc c'est celui à qui on a le plus dit ce genre de choses bah généralement l'autre lui paye le café voilà c'est l'autre consommation ah pour information Tiamat c'est un dragon ah bah ça tombe bien voilà Tiamat c'est un dragon dans les trucs qui avaient eu un point oui bibliothèque de travail donc moi je l'ai juste pris celui-ci bah c'est pour l'image voilà ah c'est à dire qu'en fait j'ai cherché dans toute la pile parce qu'il y avait il y avait une sacrée pile il y avait une sacrée pile il y en avait je pense une bonne centaine et je cherchais la bibliothèque du travail ou BT on appelle ça aussi BT parce qu'il y en a un sur Jules Verne que je n'ai pas et donc bah pas de chance il n'était pas dedans et c'est comme ça que j'ai eu un point ouais mais j'ai vu cette image là j'ai eu un coup de coeur ce que j'aime moins que coup de coeur c'est qu'il va falloir décoller ça sans tout arracher voilà ça ça va être plus problématique je sèche-cheveux ou essence F peut-être essence F ouais bon il y a ça aussi ça c'est moins gênant sur du non pelliculé oui j'en ai fait un petit essai enfin le problème toi c'est que c'est imprimé moi c'était j'en avais deux qui étaient un papier ocre uni et ça part bien par contre toi ça va je pense que ça va enlever les couleurs voilà voilà la suite là la suite là ouais la suite bah là j'ai eu un point aussi là dessus là je grâce à toi d'ailleurs oh là là tout cocoué Micheli ouais bah là c'est à cause de toi c'est mon premier achat de Janusta je l'ai contaminé et oui oh oui et là je me suis dit est-ce qu'il est déjà passé sur 60 ans parce qu'on était séparés à ce moment là ouais je me suis dit oh la vache ça serait dommage de le rater par contre si tu l'avais pas je me suis dit ça si tu l'as pas je te le laisserai j'ai pas de liste mais l'image me dit quelque chose donc je dois la voir donc ça va et donc je suis passé juste après et donc comme j'ai discuté un petit peu avec le vendeur qui était super sympa mais il était tout sympa sur ce vide-grenier quand même c'était vraiment très agréable oui c'est ce qu'on peut leur reprocher d'être sympa ouais et donc comme je lui me demandais ce que je voulais donc je lui ai parlé d'Aulac le gladiateur c'est des histoires de gladiateur bon je vous évite là c'est la citation de y a-t-il un pilote dans l'avion et de Janus Stark et il me dit ah ben les Janus Stark ah oui j'en avais ce matin mais j'en ai vendu et donc je me suis pris un point et donc c'est effectivement c'est à toi qu'il avait vendu voilà alors ensuite la suite dans le désordre le plus total ouais je n'aurais même pas dit ça c'était sur le premier vide-grenier voilà qui était vraiment pourri pourri minable pourri et il faisait super froid ouais le soleil ne s'était pas encore levé et la milerie corée n'était pas encore passée donc c'était placement de produit bravo bravo vous avez remarqué ouais donc bah celui-là il y avait deux broutilles j'en ai à chercher à prendre ouais c'était vraiment pour ne pas être bredouille voilà donc ça c'est bah déjà du temps où boule et bulle c'était parti chez Dargo ouais c'était plus c'était plus mais à l'intérieur c'est tout des bon bah c'est un truc de jeu ouais c'était avant que Jean-Luc la ait ses problèmes notamment judiciaire ça n'a pas été fait ça un petit peu mais pas trop un petit peu pas trop ah ok donc voilà c'est rigolo ouais très sympa mais bon c'est tout des dessins d'époque d'upuis quoi oui oui qui ont été un peu retravaillés et ça tu vois ça fallait passer le crayon pour découvrir le dessin ah d'accord comme s'il y avait un petit peu de colle des zones où le où le crayon réagissait réagissait et tu vois là il y a on le voit en fait je sais pas si vous le voyez sur l'écran ou chez vous mais en fait il y a des parties qui sont plus brillantes que d'autres voilà donc c'est vraiment très intéressant non non c'est rigolo ça et je pense au Luc et Luc là et quelques cartes postales ah sympathique aussi non très sympa non très sympa et donc je sais plus ça date de 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 quatre comme ça attends je vais là 87 87 celui-ci t'en a pas parlé dans l'émission très brillante que tu avais réalisé sur les produits dérivés du puits d'argot et vous le noterez je l'ai pas payé qu'est-ce que je peux placer comme truc qu'est-ce que tu es flagorneur totalement mettez des commentaires si vous trouvez que je suis flagorneur flagorneur donc livre de coloriage Luc et Luc datant de c'est marqué à la fin 84 donc maintenant ça date ça fait 40 ans ça ne rajeunit pas non donc c'est chouette en gros quand même les dessins ouais c'est marrant bon ça ça s'efface c'est quand même papier oui il y a quasiment que du crayon de papier si je crois qu'il y a des traces de de crayon rouge crayon de couleur rouge de la couleur il n'a pas fait beau con ouais c'est nickel non non mais c'est léger c'est pas un massacre non non il s'est bien débrouillé il n'a pas fait un massacre on peut le remercier le petit dit le petit chien tu vois bien pas traite ok là je pense qu'il l'a fait de lui-même c'est commentaire donc tu vois ça fait un petit objet super c'est rigolo très sympathique plus des extraits d'album évidemment ouais d'ailleurs c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant sur le vitournier dans le dernier ah c'est le dernier ah oulala ouais tu l'as ouais alors le dernier en plus c'était je crois là où on a payé le plus cher c'était sur le chemin de retour et en fait c'était pas terrible c'était beaucoup du du militariat ouais et j'ai eu le tort de toucher un bico donc une vieille bande dessinée des années 30 je mettrai l'image et alors là de toute ambiguïté et alors là ça a été le sparadrap le vendeur a fait son speech alors que je l'avais déjà un petit peu écouté oui oui j'avais beau dire oui oui non mais je connais non mais en fait j'ai eu droit à ça c'était une catastrophe quoi et donc voilà ce qui fait que j'ai fui et pendant ta fuite moi je suis allé voir ailleurs pendant que t'étais scotché moi je suis allé voir ailleurs et j'ai regardé il y avait un mec il y avait quelques gadgets BD donc dont celui-là qui a en fait un poster qui vient de à suivre sympathique donc il y en a eu je sais pas moins d'une dizaine je dirais donc celui-ci a dû être mis sur un mur ouais celui-là a été mis sur un mur et je pense que c'était avec du scotch et ça a été coupé proprement ou punaisé peut-être non il y a une trace de punaise ici ah oui exact voilà donc il y a une partie où c'est une sorte d'interview de bio donc de fumure parce qu'il y avait Régis Franck il y avait un Bilal oui mais je l'ai déjà un truc que j'ai pas trouvé que j'aurais aimé il y a un tardi et donc là de l'autre côté ça reproduit ouais c'est les Jeanne d'Arc voilà le Jeanne d'Arc version fumure version délire donc voilà petit objet sympa hop là la suite là c'était je me t'inquiète j'en mets dans l'ordre non ça c'est le troisième avec moi ça c'était ton point de Jeanne d'Arc donc ça j'avais vu la couverture oui ah oui d'accord la couverture était sympa comme tout j'ai jamais eu l'occasion de le lire oui et là je tombe dessus donc je ne sais pas ce que vaut le le scénario c'était ils avaient sorti une collection chez Marvel des trucs un peu plus chiadés donc ils ont ouais ah pouf pouf allez vas-y trouve tes mots on va se faire chambrer par la taverne de Lug et Amazon Geek toi tu vas te faire chambrer moi je n'ai rien dit donc parce que je ne sais pas c'est une collection top BD et aux Etats-Unis ils avaient fait une collection un peu plus prestigieuse avec des scénarios nettement plus travaillés et un soin pour le je veux dire pour le c'était des c'est l'expressif je veux dire t'as vu c'est encore Serval c'est pas encore Wolverine c'est encore assez Sémic ouais c'est encore du temps de Sémic sud de Lug ok ouais 89 donc faut que je je tente j'essaie de le lire mais je me sens endormi avec la sieste ouais parce qu'en fait comme on a papillonné de vilgonie en vilgonie c'est extrêmement fatigant en fait ouais et il y avait de la route pas quand il fallait se trouver une place il fallait arriver il fallait rentrer il fallait fouiller on repartait il fallait retrouver la route c'était un peu compliqué bon tu vois ça a l'air d'être un truc assez tu vois la mise en couleur pour l'époque ouais 89 ouais c'est des couleurs ouais mais ça on sent que c'est peut-être que le ouais c'est des couleurs beaucoup plus un petit peu plus flashy que les BD d'avant est-ce qu'il n'y a pas l'influence en fait de The Watchman ou en fait quand c'est sorti les couleurs étaient sincèrement je sais pas mais bon c'est pas c'est pas ce genre de c'est pas les couleurs standards c'est à gros points qui est l'époque c'est ça c'est surprenant c'est un truc qui faisait attention c'était j'enviens à une une série donc bah faut que je la lise ouais voilà et ça fait longtemps que j'avais vu la couverture j'ai pas eu l'occasion à Billy Bonbon à Fitful c'était voilà donc présentation mon journal alors je sais pas dans quel journal c'était ça c'est bizarre donc César on connait pas Arthur le fantôme pour les Tristus Rigolus tout ça c'était bah du style pif puis le gadget alors mon journal c'est pas un éditeur qui a fait beaucoup de fumetti oui bah oui mais par contre en cartonné alors il est un peu fatigué mais bah on le voit pas beaucoup faut que je recolle ouais on voit mais les les Césars en fait on les voit pas beaucoup quoi non c'est c'est ça date de 73 mais bon César il aurait mérité d'avoir un César un bon scénariste parce que lui il est ouais c'est c'est je crois que c'est fait à l'arrache ces scénarios ouais je crois que c'est c'est pas quelqu'un qui t'avait dit César c'est Uderzo qui n'a pas trouvé son Goscinny ouais j'ai trouvé l'image l'image est très jolie parce que bon là parce qu'il y a une énergie là ça se voit pas tellement mais des fois le dessin est super beau notamment des fois il fait des décors oui vraiment très beau oui oui là ça fait un peu j'en veux dire un peu partout quoi comme comme dessin mais en fait c'est pas mal du tout je trouve qu'au niveau des expressions au niveau des postures de l'énergie il y a ça déjà il y a ça c'est en fait il a aussi une capacité il en a produit parce que des Rigolus et des Atrysus en fait il y a beaucoup d'épisodes ça c'est déchiré ouais il y a du travail ouais ça c'est toi qui me l'as montré oui donc c'est une intégrale c'était en six bouquins alors scénario de Serge Lehmann un auteur entre autres auteur de science-fiction comment on dit compilateur pour anthologies de science-fiction oui oui il a fait un directeur artistique un compilateur de nouvelles pour sur un thème donné et puis en fait il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la science-fiction et notamment j'ai envie de dire il a participé à la redécouverte du merveilleux scientifique il a vulgarisé ça j'ai envie de dire oui et là justement là il parle de pourquoi il n'y a pas de super-héros français en fait il y a eu des super-héros en France dans les années dans les années 20 20 ouais là il cite le Nictalope Léo Saint-Claire donc qui ce sont des romans en fait qui ont été édités par enfin écrits par Jean de Laïre si je me souviens bien on peut les trouver en talandier rouge et c'est pas facile quand même non ah non on les trouve difficilement en talandier rouge bon alors le Nictalope lui il est capable de voir dans la nuit oui c'est ça je crois qu'il est aussi un scientifique il a fait des trucs alors je crois que ça a été réédité après-guerre avec des couvertures de Branton mais je ne me souviens plus du nom de l'éditeur mais dans les années 50 ça a été réédité le Nictalope oui mais on va pas enfin c'est pas c'est pas courant quoi c'est pas le truc que tu trouves facilement oui oui et en fait comme adversaire il a alors je ne sais plus si c'est un homme ou une femme qui est une sorte de c'est une sorte de fou-manchu en féminin je crois si je me souviens bien le premier ça va être les mystères de Lyon et donc Serge Eman a retrouvé des différents personnages qui pourraient être qualifiés de super-héros et en fait il explique pourquoi les super-héros français ont disparu je crois que c'est en gros le thème de cette histoire et donc à l'origine ils en avaient ils en avaient c'est sorti sous quelle forme ça c'était du brochet non non c'était en si cartonné apparemment ils expliquent que en fait les auteurs souhaitaient faire vraiment comment s'appelle une intégrale et là voilà c'est rigolo parce que sur ce stand en fait il y avait beaucoup d'intégrale apparemment il n'y avait que ça oui donc il y a Marie Curie en sorte d'héroïne il y a bon bah je peux pas en dire grand chose j'avais eu une première fois ah tu l'as déjà lu ouais mais peut-être pas dans les bonnes conditions et je pense que j'ai pas su apprécier à l'époque je pense qu'il y a pas mal de rêves peut-être par rapport au je connaissais très mal le merveilleux scientifique ouais donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient beaucoup de références ouais et là donc il y a plein de petits documents documents ouais sympathique ouais et tout un texte à la fin qui va me permettre de voir un peu tout ce qui ce dont il parle je crois que je vais même commencer par ça ouais peut-être mieux tout simplement donc chouette bouquin je pensais pas tomber dessus là ça a été dans un dans un ville grenier troisième choix oui mais qui a été bien intéressant oui en fait sur le papier les trois étaient à peu près similaires donc on a choisi l'ordre le plus logique par rapport à la route à faire mais en fait il s'avère que c'était le troisième qui était le plus sympathique à la fois par ce qu'il y avait sur les stands et par les gens aussi qui étaient et donc bah voilà heureusement d'ailleurs parce que on commençait bon pousse-toi tu me gênes je t'en prie bah oui j'ai récupéré le machin donc j'ai fait ah je me disais qu'il a manqué ouais j'étais en train de me dire mais pourquoi il n'y en a qu'un seul c'est qu'il n'avait pas la place bah ça c'est le geek belge de toute façon il est retombé quoi donc c'est d'ailleurs en fait quand tu as acheté ton lot j'ai sorti ma fameuse blague que je n'ai pas besoin de répéter là je suis en train de meuler oh là là immeuble comme si tu bavardais pas au naturel bon jamais donc j'ai c'est le printemps j'ai pris ouais t'as pris du temps en fait voilà voilà j'ai pris du temps parce que voilà c'est tout un lot par numéro il y en avait pas mal de Jamal Spirou il y en avait pas mal je pense qu'il y en avait facilement 150 200 ouais ouais et bon moi j'en ai pas mal de mon côté donc il fallait que je sorte ma liste voilà et moi j'ai ma liste voilà et c'est là que j'ai sorti tuer le docteur Tatalist ouais deuxième placement ouais ouais vous voulez rire donc là c'est un donc bah quand il y a des numéros spéciaux comme ça j'ai vraiment toujours tendance à les récupérer parce que ils sont pas toujours en intégrale dans les recueils Spirou et puis bon zut c'est quand même chouette à voir ces numéros c'est vrai et c'est plein de petits machins sympas donc là j'ai vérifié il est dans le recueil tout est tout est dans le recueil et puis bon que dire de plus ouais c'est que c'est chouette quoi ouais et donc bah j'ai profité bah j'ai des recueils qui sont en sale état ou qui manquent des pages ou des numéros entiers j'ai un trou donc par exemple dans les 1300 il m'en manque pas beaucoup mais il me manquait ce numéro là je ne l'avais pas donc bah enfin je vais pouvoir biffer celui-là dans mes manques oui toujours du samedi du benoît brisfer hop là bah je ça correspond à peu près je ne sais plus enfin bref 1277 il y avait plein que j'avais dans un recueil mais il manquait plein plein de pages dans le recueil donc là tu as acheté toute la série voilà et le gamin était plutôt soigneux ouais on sentait que c'était un abonnement ouais et qu'il prenait soin de ses numéros ouais oh la jolie pub ouais et que par contre il n'y a pas un seul supplément parce qu'il devait les faire tous les tous les mini récits sont manquants parce qu'il devait les monter donc voilà en tout cas c'est nickel tu as complété celui-là tu me l'as montré ouais tu as eu l'imprudence de me le montrer et c'est ben c'est toi qui l'as trouvé non non tu me l'as laissé c'est gentil c'est gentil c'est un coeur d'or donc les spéciaux c'est des petits machins des petits suppléments des fois tu as vraiment des petites merveilles dans le supplément oui voilà c'est ça qui est sympa c'est de pouvoir le déplier de voir l'image entière il continue à le faire d'ailleurs ouais ça pour les 25 ans ça date de loin maintenant ouais 132 pages cette histoire complète 2 francs est-ce que c'est là où il y a une espèce de présentation de la rédaction oui ok je vais la montrer je vais la montrer c'est super chouette ça c'est ça c'est super ah oui donc là c'est pour la reprise c'était le retour de QRN sur Brad Zellberg ça vous avez déjà vu ça ah oui où ils reprennent les clichés voilà tous les clichés qu'il y a dans la dans la BD donc un truc fait par Gossini ça c'est rigolo ça le je trouve feu volant les trans-lags je trouve feu volant histoire complète sympa alors les fameuses pages dont on parlait je crois que c'est ouais vers la fin ouais c'est vers la fin tiens le bas la rédaction Spirou comment c'est fait ça c'est chouette et celle là je ne sais plus dans quel numéro c'était j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché et donc ça présente ouais la rédaction de manière fictive là le côté vraiment technique technique dessin de JDM ouais faudrait que je me le je me le dise un jour cet article ouais ouais je l'ai lu il y a longtemps ça ouais et là hop voilà une erreur j'adore cette publicité là Bignol et Fargeul publicité pour l'album 85 ça aussi tous ces spéciaux ils ont des couvertures particulières ouais bon je n'ai pas regardé ce que j'avais ce que je n'avais pas avec un peu de chance il y a des doubles voilà suivez mon regard allez je vous ai jolie cette pub aussi c'est Robert qui c'est ? qui c'est qui a fait ça ? Bogart c'est souvent Gau Bar c'est souvent Jamik ou des gens comme ça sympathique ouais parce qu'il y a des trucs que je lis là le 9e art ça c'était Maurice qui avait commencé ces articles là sur les anciens les prémices enfin les premiers on serait le truc de BD ça fait comme un premier cahier ça fait comme un premier cahier et tu as un deuxième cahier qui n'est pas toujours là c'est là qu'est sortie cette histoire à l'origine qui a été sortie en album qu'en 74 qui a été complété donc c'est un truc c'est resté mais ouais très longtemps il est lié quoi voilà ouais sympa petite histoire de Will je pense sympa il a toujours des petites des petites merveilles comme ça ouais c'est vrai ça c'est Haussmann illustration ouais donc voilà ça va aller le coup d'attente Pâques oui ça aussi il me manquait ce numéro donc j'ai pu compléter et donc 1500 Roba avait fait une caricature d'Antoine et apparemment Antoine je ne sais pas enfin ils se sont contactés oui et donc ça a été l'occasion de faire un truc ensemble 16 tu vois c'est différentes époques de Spirou et c'est surtout à la fin voilà page 40 Roba se fait interviewer Roba se fait interviewer par Antoine apparemment ah d'accord et donc là c'est un truc pas plus ou moins en direct de la rédaction Jerry Spring Sandy Opie sympathique et pour dire qu'il prenait soin il a fait une relure le gamin a fait une relure amateur très amateur bien que ouais c'est ouais il a cousu c'est le matériel c'est le matériel il n'est pas le le matériel idéal je pense ouais donc celui-là bon il est abîmé mais c'est un peu dommage mais bon voilà c'est que c'est certains numéros te manquer oui au moins la moitié il avait quand même un bon savoir-faire ouais il a fait un travail rigolo il m'a l'air ouais sauf que bon de la grosse ficelle c'est pas c'était pas trop le bon matos voilà ah ouais pour les retenir d'accord ouais donc c'est facile en fait t'as juste à découper la ficelle et puis à récupérer des exemplaires oui mais bon auprès du marchand c'est difficile à faire voilà je pouvais pas le faire et c'est des numéros que j'avais mais où il manquait je crois plein 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 de plein de pages il te manquait dans une relure ou au numéro dans une relure ah ok donc là tu vas pouvoir compléter une relure ouais 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 parce qu'elle était vraiment très 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 fine d'accord et c'est dans celui-là que je pense que la deuxième partie je l'ai ok suivez mon regard encore ah oui oh mais là il y a du QRN sur Brezelberg j'aime bien découper les albums où il y a un QRN sur Brezelberg ça sent le scalpel ah oui c'est ça ah 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 vous pouvez pas savoir mais en fait c'est une sorte de private joke simplement c'est qu'à un moment donné je voulais faire des albums truffés et QRN sur Brezelberg s'y prêtait donc l'idée c'était de récupérer alors c'est ce que j'ai fait j'ai récupéré une édition originale de QRN sur Brezelberg qui était un petit peu abîmée et j'ai récupéré tout un lot de Spirou où il y avait la publication de QRN sur Brezelberg et j'ai commencé à faire des découpages des collages pour reconstituer des cahiers et montrer la première version qui était parue dans la revue de QRN sur Brezelberg donc pour avoir une sorte de ce qui n'existait enfin si ça existait à l'époque puisqu'ils avaient sorti un album mais que je n'avais pas et depuis quand il m'a dit ça j'ai fait va de rétro satanas voilà c'est là qu'on a pu voir que le geek belge n'était pas cardiaque t'aurais aimé même pas bon bah pour ta peine c'est ton tour c'est mon tour un peu de raisonnabilitude avec Ed Z Joe à mon corps défendant en fait non j'ai trouvé des petites choses mais c'était pas le super vide grenier de la tuerie donc les aventures du Capitan alors le Capitan bon pour moi c'est vraiment c'est Jean Marais c'est les films de KPDP j'adore les films de KPDP donc déjà les sympas c'est Capitan contre les conspirateurs donc c'est l'éditeur c'est Récréabule alors Récréabule j'ai envie de dire c'est comme Michel Deligne comme d'autres trucs comme ça qui qui en fait dans les fins années 70 je dirais ressortaient des BD soit qui n'ont jamais été édités par les grands journaux style le journal Tintin ou ce qui est où soit qui étaient épuisés qui n'étaient pas réédités et donc ces petites librairies se sont mis pour pour leurs clients se sont mis à sortir des eux-mêmes à rééditer eux-mêmes à imprimer des des titres épuisés voilà et c'est très bien fait là on voit l'adresse en fait c'est Bruxelles ça vient de Bruxelles et c'est la réédition d'une partie du premier qui s'appelait Angard de Capitans là on a la liste ici de la collection donc vous voyez avec les Ikepus les Capitans les 3A Ford T bon ça je ne sais pas s'ils auraient dû le rééditer Delta et les Mousquetaires donc en fait ça date de 1986 et on voit bien effectivement quand on voit le dessin que ce n'est pas du tout le style des années 80 donc je suis content c'est mon premier achat sur le premier vide-grenier où il faisait super froid donc premier achat alors sur le deuxième je n'ai rien acheté et sur le troisième c'est là où j'ai commencé à trouver des trucs assez sympathiques alors ceci je vous le montre Trésor d'Irlande c'est tout simplement un catalogue d'exposition vous avez même la carte postale avec le petit mot avec le petit mot la personne je ne sais pas on ne connait pas on s'en fout je vais la garder dedans donc Trésor d'Irlande donc Galerie Nationale du Grand Palais et vous avez les dates donc c'est comme ça 82-83 voilà c'est comme ça que vous pouvez voir que c'est un catalogue d'exposition alors j'en ai déjà parlé moi j'en prends régulièrement parce que ça donne l'occasion d'avoir des illustrations et des analyses sur des œuvres qui sont moins courantes que celles qui sont présentées dans les collections on va dire fixes par contre là là où il faut voir ah c'est rigolo ça c'est en galique là ce qu'il faut voir c'est vraiment si certains catalogues c'est totalement descriptif parce que les gens visitent l'exposition avec leur catalogue donc voient les œuvres d'art donc il faut feuilleter pour voir si c'est pas un livre souvenir en quelque sorte pas toujours non certains c'est vraiment ça s'entend que avec l'exposition alors que c'est pour ça qu'il faut vraiment voir le feuilleter pour voir si si des points de vue illustration c'est ok et là ce qui est pas mal c'est vrai on a tout un gros dossier sur l'Irlande et après il y a quand même des illustrations c'est en noir et blanc disons c'est en noir et blanc pour l'époque oui c'est c'est vrai que même dans les masneaux les gros livres d'art il y a des fois il y avait beaucoup d'illustrations en noir et blanc quand la polychromie n'était pas extrêmement nécessaire moi j'ai vu par exemple dans Masneaux sur l'art romantique tous les bas-reliefs noir et blanc là c'est de l'or ils sont pas embêtés là c'est des objets sur ces deux modèles différents hop donc là c'est intéressant un Kodian Torque ah ça c'est vrai c'est effectivement c'est typiquement CELTAS voilà trésor d'Irlande et normalement j'en prends je lis pas tout mais j'aime bien les oeuvres d'art les catalogues des livres j'ai 2-3 collections que j'aime bien il y a les Masneaux les Skira aussi j'aime bien cette maison d'édition il y a je pense s'il n'y a pas Thames & Hülsson qui avait sorti aussi une petite collection il n'y a pas beaucoup d'illustrations mais les textes sont bons c'est du classique on va dire donc voilà j'évite Tachon parce que des fois les oeuvres ils les recadrent et surtout ils ont un défaut dans certains livres d'art ça c'est vraiment très important quand vous regardez un livre d'art pour voir si ça tient la route c'est qu'un livre d'art à chaque fois qu'il y aura le cartel de l'oeuvre il y aura les dimensions le cartel ? la petite explication il y a une petite explication en 2-3 lignes qu'est-ce que c'est le titre du tableau par exemple le titre du tableau le nom du peintre et vous avez les dimensions de l'oeuvre s'il n'y a pas les dimensions c'est que c'est pas sérieux voilà donc ça ceci première trouvaille alors ça c'est Pierre Lottie je ne lis pas tellement de Pierre Lottie ce que j'ai trouvé vraiment sympathique c'est la maquette c'est-à-dire qu'en fait on voit parfaitement que ça doit être une maquette c'est une relure carrément de l'éditeur et à l'intérieur Calman Levy et c'est illustré il y a des petites illustrations ça fait version cartonnée d'un comment s'appelle d'un c'est des brochets oui c'est ça c'est vraiment et cette façon cartonnée je ne connaissais pas une version luxe je sais qu'il y a certaines certaines versions certains tu les as à côté tu vas aller chercher je meubles je sais que il y a eu sur les idéales bibliothèques il y a eu quelques titres qui ont été reliés en vert cartonnés mais celle-là je ne la connaissais pas du tout et donc je pense que ce n'est pas un relié qui a fait ça c'était une version cartonnée vas-y montre voilà nouvelle collection illustrée là c'est cartonné alors qu'en fait ça existe aussi en brochets alors est-ce qu'ils ont gardé la couverture ? ah oui ils ont gardé la couverture ils ont gardé la couverture normalement vous l'avez avec cette ces brochets et vous avez cette couverture-là et là par-dessus ils ont cartonné et je comprends que est-ce que je t'ai dit que c'était mon anniversaire ? non toujours pas parce que ce n'est pas mon anniversaire je te le rends et donc effectivement si vous le trouvez en version cartonnée c'est encore plus rare que la version brochée et là Pierre Lottie maintenant Pierre Lottie moi je connais parce que c'était en fait c'est un bon je suis jeune de la Rochelle et sa famille vient des Chilets il a vécu il a sa maison qui est à Rochefort donc c'est il a été marin il a fait écrivain il a fait plein de choses et donc bon c'était un docteur local en fait à la Rochelle à Rochefort Rochefort sur mer bien sûr et donc voilà cette version-là je la trouvais plutôt sympathique et je ne me suis pas privé c'était 1,50€ pourquoi je me serais privé alors celle-ci Dagon je l'ai avec une autre couvre mais là il est en super état là c'est donc c'est Dagon de Lovecraft chez Gélu livre de poche là c'est l'illustration de Tzernus c'est la première version de chez Gélu elle est marrante et là il était nickel donc même chose je ne me suis pas privé c'est sur le même temps la personne s'est arrêtée là le début de la vulgarisation c'était quelqu'un qui avait un problème d'insuline la personne disait diabétique on en apprend plein de choses c'est incroyable donc ça c'est tous les autres étaient donc tu disais que c'était la première version la première illustration alors je ne sais pas si c'est la première édition en édition Gélu mais c'était vraiment les débuts c'était Jacques Sadoul qui s'occupait de Gélu et qui a sorti toutes les éditions courantes de la science-fiction en France j'ai lu Press Pocket Le Masque avant c'était vraiment très confidentiel et difficilement trouvable avec Gélu et Jacques Sadoul ça a été je ne sais pas je ne vais pas dire la démocratisation ça c'est diffusé une diffusion bien meilleure là donc il est édité de 73 donc là c'est très sympathique alors Soul Stand qui était pratiquement à côté c'est là où j'ai eu mon point pour Janus Stark voilà donc ça ça c'est moi qui te l'ai montré oui c'est vrai j'allais le dire mais j'allais le dire donc là c'est le geek belge qui me l'a montré l'album 5 de Nova j'allais le dire donc l'album simplement ça regroupe il y en a 4 là le Nova 17 18 19 20 voilà et donc ça date de 1979 Nova j'en ai acheté quelques-uns j'ai acheté essentiellement du Strange je sais je lis Strange comme toute une génération je prononce je ne dis pas Strange je lis Strange et je lisais du Strange un tout petit peu de titan j'avais un pote qui m'avait prêté une autre vue comment ça s'appelle ça en plus j'en ai vu un aujourd'hui celle où il y avait les 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 super-héros français Mustang Mustang j'ai lu quelques Mustang parce qu'un pote m'avait prêté même chose il m'avait prêté les les moi j'avoue que Nova ça ne m'a pas laissé un grand souvenir j'avais lu quelques épisodes moi j'avais bien aimé il y avait un épisode avec le le clone de comment il s'appelle le truc blanc le ah zut c'est le clone du du père de sa fiancée c'est pas le chacal c'est l'autre le truc blanc donc la taverne de Lug va te chambler aussi il va me chambler aussi que la taverne de Lug parle et juge il se fout de votre gueule il peut il a le droit nous ne sommes pas dignes non nous ne sommes pas dignes donc en fait voilà là on a le surfeur d'argent hop qui est tombé dans un bac électrolyse d'après Fmur là on a voilà sympathique voilà le réveil de Scorpio toi je montre si celui-là je ne l'ai pas lu quand j'étais gamin ça 78 tu avais une mauvaise lecture quand tu étais gamin très donc brûlant ce n'est même pas pour moi c'est pour le Bibillovore de Blois donc là je vais déjà trouver un numéro là c'est marrant c'est que tu vois c'est en trimestriel c'est le numéro 11 et donc c'est soldat sans visage alors c'est marrant c'est plus c'est plus brochet ils ont ce dos là qui est un petit peu carré donc il est en super état nickel on le mettra dans un carton ça c'est pour moi c'est les chiens donc de Ruelan André Ruelan André Ruelan c'était son vrai nom il était médecin il est mort je crois à présent et il a ici édité sous le pseudo de Steiner je crois en présence du futur là André Ruelan c'est son vrai nom et en titre SF alors c'est à golo parce qu'il y a quelque temps on se dit tiens c'est marrant on ne voit plus de titre SF donc qui était une collection et celui-là il m'a échappé et moi je ne l'avais pas donc tout va bien les chiens alors ce qui est surprenant c'est que d'habitude ah ben Kurt Steiner oui voilà ce que termes et d'habitude c'est une illustration de Nicolet en général voilà et apparemment couverture avec l'aimable autorisation de la CCFC on ne sait pas donc Kurt Steiner ah il était en 1922 je l'ai rencontré je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années à Carré très sympa j'avais mangé avec lui très très sympa beaucoup d'humour enfin lui il a de l'humour moi non je n'ai pas d'humour allez et donc le prochain sera pour moi voilà donc voilà c'est mon dernier achat donc j'ai j'ai acheté quelques petits trucs ça va je pensais vraiment que ça serait une catastrophe parce que bon j'y ai quand même été mais quelques petits trouvailles très sympathiques regardez le truc d'insuline ça peut servir et et donc c'est tout pour ce dimanche tu as quelque chose à rajouter de Guy Belge plus de commentaires ah si ça ah oui tiens oui j'ai oublié ça ah oui tiens c'est bon ah ben moi aussi j'ai oublié les trucs j'ai aussi j'ai oublié les trucs c'est ben je le montre la semaine prochaine voilà c'est un petit peu l'équivalent de ça que j'ai trouvé c'est des petites kinder metal de désespoir de désespoir que j'ai trouvé donc ça je sais plus c'est McDo ou un truc comme ça donc ça c'est Pépé de bon bah un personnage dans Astérix en Hispanie et donc c'est ils en ont fait vraiment plein 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 je sais pas combien il y en a eu au total je sais pas mais il y en a des masses parce que j'en ai pas mal remplir une étagère entière pas une étagère mais une planche de l'étagère une planche de l'étagère juste à côté du Thunderbirds 2 on saurait tout bon voilà bah c'est tout pour cette fois-ci on va vous souhaiter une bonne semaine mettez des commentaires likez mettez des commentaires parce que sinon il y a le geek belge qui déprime il m'envoie des messages tous les soirs il n'y a pas beaucoup de commentaires mettez un commentaire j'exagère un peu l'essentiel c'est le but c'est pour ça qu'on a créé la chaîne on est au numéro 100 le but c'est on présente nos trouvailles n'hésitez pas bon c'est vrai que des fois on trouve des choses qui sont pas super intéressantes qui ne peuvent ne pas vous intéresser tu remarques là t'as vu je mets un blanc tu vas être obligé de mettre des images c'est monstrueux je suis méchant mais le but c'est interagissez mettez des commentaires suggérez des choses pour que cette chaîne soit vivante voilà sinon je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine